What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos du jeu GTA V, GTA VI, on va commencer à parler en fait du nouveau GTA Je vais essayer d'être le plus simple, le plus clair possible et le plus rapide Tout en parlant pas très rapidement parce qu'il y en a après qui ne comprennent pas, enfin j'articule pas forcément Donc ouais je vais essayer vraiment de vous parler le plus simplement, le plus efficacement Alors là attention c'est pas une nouvelle série que je crée C'est à dire que je vais pas commencer à vous donner des informations à propos de GTA VI Tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouvelles informations On a eu des petites choses provenant de chez Rockstar tout ça Qui nous donnaient l'intuition d'avoir un nouveau GTA, GTA VI qui pourrait par exemple reprendre tous les GTA dans une map tout ça Bref, moi aujourd'hui je vais pas vraiment vous parler de ça, je vais vous parler au niveau du fait commercial en fait Commercialement comment, quand est-ce qu'il va sortir, comment c'est possible Quel type de transformation, quel type de développement, quel type d'évolution on va pouvoir retrouver entre GTA V à GTA VI Est-ce qu'on pourrait par exemple reprendre les bases par exemple du type de développement, d'évolution qu'on retrouve entre GTA IV et GTA V Qu'on pourrait peut-être le rajouter de GTA V à GTA VI Alors déjà on va parler de GTA V un peu parce que moi je pense honnêtement que l'année prochaine il va sortir sur les nouvelles générations GTA V, il va sortir sur PlayStation 4 et Xbox One Et attention une plateforme qu'il ne faut pas oublier comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo c'est la plateforme PC Donc à mon avis la plateforme PC n'est pas sortie avec les plateformes en fait PlayStation 3 et Xbox 360 Pourquoi ? Bah parce que en fait c'est une plateforme à laquelle en fait Rockstar ont pu vraiment améliorer cette plateforme là Et ont pu en fait limite travailler autant que les nouvelles générations Voilà c'est à peu près ça, les nouvelles générations d'ailleurs ça reste un peu comme une puissance d'ordinateur Et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 cette année là Et l'année prochaine elle sortira sur les nouvelles générations entre guillemets Donc ça va être sur PC, enfin PC même si elle existait déjà sur PC Mais ce que je veux dire c'est que sur PC ils vont vraiment en fait le booster le jeu sur PC Et puis pareil après sur Xbox One et sur PlayStation 4 Donc là ça reste très intéressant, moi à mon avis c'est obligé D'ailleurs il y a eu une façon par Mazot qui ont commencé déjà à citer GTA V Et bien sur PlayStation 4 etc etc Donc à mon avis c'est obligé qu'il va sortir sur les nouvelles générations GTA V Alors maintenant on va parler de GTA VI, est-ce qu'il y aura un nouveau GTA tout ça ? Déjà il faut reprendre l'aspect visuel tout ça et surtout l'aspect en fait commercial Si on regarde bien GTA V, il a fait vraiment une explosion de ventes tout ça C'est vraiment, ils ont fait un énorme succès là dedans 300 millions de dollars dès les premiers jours tout ça Il y a quand même beaucoup beaucoup, ils ont fait énormément d'argent Ce qu'il faut savoir c'est déjà s'ils ont eu au niveau de la production je crois C'est un truc comme 300 millions, ils ont payé 300 millions de dollars pour produire, pour développer le jeu Et donc en quelques jours ils sont faits on va dire 3 fois cette somme d'argent Donc on va dire qu'ils ont déjà fait des bénéfices dès les 2 jours Alors que le coût de production, le coût de développement du jeu était immense Donc à mon avis c'est obligé qu'il va y avoir un GTA VI D'ailleurs il commence un peu à en parler C'est même obligé, la société marche énormément, pourquoi s'arrêter là ? Après c'est sûr ils vont garder les mêmes principes, c'est vrai que Rockstar on connait tous un peu Rockstar Termes de qualité tout ça, voilà Il y a quand même quelque chose de très présent là dedans Et donc à mon avis ça va reprendre Puisque bon ça marche énormément Après c'est sûr qu'il y a eu quand même 4, 5 ans de développement dans GTA V Donc si vous voulez le nouveau GTA ne sortira pas l'année prochaine C'est pas possible, voilà ils vont profiter Et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y aura des DLC dans GTA V Pour l'instant on n'en entend pas trop parler Pourquoi ? Parce qu'en fait si vous voulez les serveurs sont instables Pour l'instant je pense que peut-être que vos serveurs tout ça Lorsque vous vous connectez sur internet sur GTA V ça s'améliorer Mais les premiers jours par exemple c'était une galère de se connecter Là pour certaines personnes ça allait toujours une galère Donc dès que les serveurs seront on va dire corrigés Lorsqu'ils vont mettre assez de serveurs tout ça pour que le jeu puisse bien tourner dans le mode métier joueur Dans le mode online Et bien on va voir ce petit aspect où on va commencer à avoir des DLC Des DLC normalement qui seront payants Il y aura aussi des petites mises à jour qui seront sur le mode métier joueur Qui seront gratuites Comme par exemple la mise à jour de missions Il y aura 500 missions qui vont changer après Durant un certain temps Alors peut-être que ça sera chaque mois Tous les deux mois, tous les trois mois En tout cas il y aura des choses qui vont se mettre à jour Pour que lorsque vous allez vous connecter dans le mode métier joueur de GTA V Vous avez un nouveau, un renouveau en fait Comme ça ça ne vous ennuie pas trop Un peu comme dans GTA IV Où c'est vrai que globalement il y a quoi dans GTA IV C'est vraiment des petites courses tout ça Des petits trucs à faire avec vos potes Vous amuser à tuer Après il y a des petits glitchs tout ça à faire Mais voilà il n'y a pas plus Alors que dans GTA V Il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de choses qui ont été rajoutées Faire des braquages, des courses tout ça L'innovation est vraiment énorme dans GTA V Et moi ce que j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui C'était GTA V et aussi un peu de GTA VI Pour vous parler à peu près de quand est-ce qu'il va sortir GTA VI C'est vrai que ça fait un peu tôt Je pense que même les développeurs de Rockstar ne savent pas vraiment Je pense qu'honnêtement ils ont dû déjà commencer à travailler sur GTA VI Ces développeurs Tout simplement parce que lorsque GTA IV est sorti Et bien ils savaient très bien qu'ils allaient sortir un GTA V Et ils l'ont dit d'ailleurs à la fin lorsque GTA V est sorti Comme quoi lorsque le jeu GTA IV est sorti Et bien ils commençaient déjà au développement de GTA V Donc on pourrait dire ils vont faire un peu près la même chose C'est à dire que lorsque le jeu GTA V est sorti Et bien ils travaillent aussi en même temps sur le jeu GTA VI En le développement de ce jeu là Donc on pourrait se dire aussi qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans ce jeu là Regardez par exemple dans GTA V Il y a plein de choses On retrouve le tennis On retrouve plein de choses intéressantes Et bien tout simplement le GTA VI sera forcément une correction de GTA V Avec des nouvelles choses On pourrait se dire Et là attention c'est plus au niveau commercial Et au niveau du développement Au niveau de la logique en fait C'est à dire qu'il faut se dire regardez au niveau de l'évolution de GTA IV à GTA V On pourrait se dire Et bien on aura le même type d'évolution de GTA V à GTA VI Il y a des par exemple ce qu'il y a entre GTA IV et GTA V On a des nouvelles choses par exemple faire des braquages On a des nouveaux sports etc etc Peut-être que dans GTA VI on aura des améliorations Dans ces choses là c'est même obligé Et bien on aura forcément par exemple des nouvelles choses à faire Après dans quel endroit ça va se visiter tout ça Pour l'instant on ne sait pas Et ma série commencera lorsqu'il y aura Lorsqu'il commencera à avoir des informations dessus Lorsque voilà Rockstar commençait à dire des petites choses sur GTA VI Bon bah là il faut lancer une série Et puis après on parlait petit à petit Pour voir à peu près qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce nouveau GTA La sortie de ce nouveau GTA à mon avis On m'a posé des questions tout ça Sera dans 2-3 ans Alors le développement je pense Prendra beaucoup moins de temps que GTA V Puisque tout simplement GTA V a été vraiment une évolution Au niveau de GTA de chez Rockstar Puisque graphiquement tout ça Bah c'est quelque chose de nouveau Pour l'instant on l'a même pas vu encore Sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo Qui sortira l'année prochaine Donc le jeu ne sortira pas déjà l'année prochaine C'est impossible Ne sortira pas je pense dans 2 ans A mon avis il sortira d'ici 3 ans 3 ans pour faire le développement Puisque l'année prochaine il y aura Sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo Ils vont laisser 1 ans tourner avec 2 ans tourner avec Et puis il sortira dans 3 ans Donc nous sommes en 2013 Le jeu pour moi GTA VI Sortira tout simplement en 2016 2017 Durant cette zone là Mais il prendra beaucoup moins de temps Au niveau du développement Que GTA 4 Voilà Ou que GTA 5 Excusez moi Que GTA 4 à GTA 5 En fait que GTA 5 Ça prendra beaucoup beaucoup moins de temps Déjà beaucoup moins de travail dedans Puisqu'ils vont peut-être fusionner des choses Je sais pas du tout Mais en tout cas la base graphique sera déjà présente Puisqu'elle sera présente dans GTA 5 Après c'est vrai que c'est difficile d'en parler Vous pouvez d'ailleurs vous exprimer tout ça Dans la barre des commentaires Vous faites ce que vous voulez Bon on pourrait se dire pas mal de choses là dessus Pour l'instant c'est un peu difficile d'en parler Mais à part ça que voilà Le développement sera Voilà Le jeu pourrait sortir dans 3-4 ans A mon avis il y aura des nouvelles choses On peut penser à plein de choses pour l'instant Comme je vous ai dit Y'a pas vraiment d'informations Mais on peut en parler Je sais pas Par exemple peut-être des trucs bêtes Par exemple au niveau visiter encore plus d'habitations Parce que ça dans GTA 5 Bon on a des immeubles Tout ça On a 100 appartements Normalement dans le mode multijoueur Dans le mode solo il y en a un peu plus Donc c'est quand même pas mal 100 appartements Mais quelque part C'est vrai que les immeubles J'ai vu on peut en visiter quelques-uns Mais attention quand je vous dis immeubles C'est que des couloirs tout ça Et puis après rentrer dans des bâtiments C'est pas possible Peut-être dans GTA 6 Ils vont travailler sur cet aspect là Et puis vont peut-être travailler aussi sur d'autres choses Donc ça peut être très très intéressant là Ça peut être très très intéressant Moi je trouve Après ça ça dépend de vous Ce que vous en pensez là dedans Voilà c'est à peu près tout En fait ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui Donc c'est à propos de GTA 5 A propos des nouvelles plateformes Lorsqu'elle va sortir sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo Les DLC tout ça A mon avis les DLC Il y aura beaucoup Bah il y aura des mises à jour au niveau des missions Et peut-être au niveau de la map Peut-être des nouvelles choses supplémentaires Il y en a qui parlaient à un moment À un certain moment Bah comme quoi peut-être que Ils vont rajouter un petit endroit au niveau de la map Ou autre chose Moi ça m'étonnerait Après les DLC je pense qu'ils seront payants D'ailleurs je vous avais parlé dans une de mes Ça remonte à pas mal de temps Comme Red Dead Redemption Faire un peu comme le mode zombie Ça peut être vachement drôle S'ils arrivent à faire ce genre de choses Bien sûr en mode libre Vous faites ce que vous voulez Si vous voulez juste aller dans GTA Online Pour vous éclater Avec vos potes ou ça Vous avez le droit Et à côté avoir ces bonus là Franchement Et bien c'est un réel plaisir d'avoir tout ça Après GTA 6 C'est vrai que c'est un peu difficile d'en parler Je vous en parlerai Donc là c'est une petite annonce Lorsqu'on aura des informations dessus Ça peut être dans deux jours Ça peut être demain Ça peut être dans une semaine Dans un mois Dans deux mois Voire dans six mois Ça dépendra Et bien lorsqu'on aura des informations dessus Voilà Merci à vous pour tout Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle Au passage Lorsque je vous parle en ce moment même Et bien je suis en ce moment Donc au centre de Lyon Donc à Bellecourt En train de faire une rencontre à abonner Donc j'espère que ça se déroulera assez bien Et puis voilà Moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501